C'est Romain Bardet dans cette première partie, l'équipe Sky est en force, tout comme Egwistet. Et dans la première bordure, a priori, on voit le premier éventail. Et donc, illustration, on voit les drapeaux ici, le drapeau bleuement rouge en bas de l'écran, qui indique que le vent vient de la droite. Et donc, pour se protéger du vent, les coureurs ont besoin de s'écarter du côté droit de la route pour mettre à l'abri tout ce qui vient sur la roche. Et ils se volaient les uns après les autres. Et puis, un autre moment, on va voler au bout de la file, le long de la bordure, eh bien, on ne peut plus résister. Vous voyez, on est obligé d'ouvrir un autre éventail. Oui, Mickaël Landa, pardon Laurent, Mickaël Landa est dans le dernier groupe. Mickaël Landa de la Movistar est dans le dernier groupe, dans le dernier éventail, Thierry. Oui, confirmation, je suis juste derrière lui. On a simplement doublé quatre coureurs dont Baclo Volima, c'est confirmé. Galère pour lui, il n'a pas pu suivre le rythme. Et là, surprise, parce que le leader désormais de la Movistar, Mickaël Landa, est là, il est tout seul. Alors, peut-être que ce dernier éventail va arriver à rejoindre un groupe qui est juste devant. C'est Mickaël Landa et sans quoi équipier, ce qui est quand même assez étonnant. Il y avait Barguil également, à l'arrière, à tout le temps. Dans le dernier groupe. On m'a bardé, il ne me semble pas qu'ils seront dans le premier groupe. Les cars se creusent. C'est les poignages de Zer qui roulent ici. Il est là, on m'a bardé évidemment. Alors le deuxième groupe, il est piégé. On m'a bardé, piégé pour l'instant, un Warren Barguil. Il est dans le dernier éventail, tout comme Mickaël Landa. On essaie de vous donner la composition, non pas détaillée, mais approximative de ces quatre éventails qui viennent de se former. Les cars se creusent. Et la poursuite vous redévez un moment. Pierre Latour, ici, est dans le troisième éventail. Oui, la poursuite va durer un moment, évidemment. Jusqu'à ce que l'on rentre un petit peu à l'abri, dans l'équerre. Et pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Donc les écarts peuvent se creuser à cet endroit-là. Pour avoir ensuite, si à l'avant on insiste, ou si on se relève. Voilà, Warren Barguil. Warren Barguil dans le dernier groupe avec, ici, Mickaël Valgrin et encore Arthur Bichaud. Est-ce que Tom Dumoulin est dans le premier éventail ? 20 secondes entre les deux premiers pelotons pour l'instant, c'est-à-dire entre le peloton Froome-Thomas et le peloton Marcelo. 20 secondes d'écart. Quintana est à l'avant. Alors dans le premier éventail, Jumoulin Froome à la Philippe Sagan-Thomas. Getz va le faire débarler dans le deuxième. Dans le troisième, Jung Fulsang. Martin Roglic, Primoz Roglic est à 27 secondes. Le couvercle de l'équipe pelotonienne Jumbo, ainsi que Pierre Latour. Mickaël Landa, lui, dans le quatrième éventail. Allez, les couverts vont tourner à droite, ici, après le port, et prendre en bande de face. Ce pont de Gours Saint-Andéol, ce pont sur le rôle, marque donc la frontière du département. Nous sommes en train d'entrer dans l'Ardèche. Nous ne reverrons plus le Rhône. Nous partons maintenant en plein ouest, dans les reliefs. Très bien. Le Rhône, très grand fleuve. Je besoin de parler du Rhône. 812 kilomètres de long. Il se grossit de la saune, bien entendu, pour devenir cette dense fleuve que vous avez sous les yeux. D'autres affluents, l'Ardèche, précisément l'Isère, la Drôme, l'Aigle, le Vest, l'Avurance. Et finalement, le gars, vous savez qu'au niveau d'Arles, le Rhône va se scinder en deux, faire deux bras. Pour dessiner un bel état que vous connaissez, puisque c'est une état qu'on appelle la Camargue. Et aussi l'église Saint-Andéol, qui remonte au XVe siècle, en partie romanienne. Belle église romane, qui contient un sarcophage de marbre blanc, de style carolingien. Très célèbre. Allez, Sylvain Chavanel, qui attaque en tête du premier peloton avec Thomas Degaine, Julien Lafilippe. Et là, également, on retrouve Thierry pour un écart, peut-être, entre les quatre éventails. Oui, on a profité du cours sur le Rhône pour faire quelques écarts entre le deuxième groupe et le troisième groupe. Dix secondes entre le troisième groupe et le quatrième groupe, il y a exactement sept secondes. Et un groupe qui tente donc de se dégager à l'avant avec Thomas Degaine, Sylvain Chavanel, Julien Lafilippe, bien sûr. Oui, depuis que le remont point sur le Rhône a été pris le membre de passe, ça s'est un peu calmé. Il n'y a pas de la nervosité, évidemment. C'est son groupe dans ce groupe. Et certains essaient d'en profiter pour relancer la livre. C'est ce que fait Sylvain Chavanel. Julien Lafilippe est très attentif. Il a beaucoup à jouer parce que lui, il doit absolument se glisser dans l'échappée. C'était l'arrivée qu'il convient à Nerveille. Et puis surtout, pour chez lui, en passant la manière, le roi Rennes Baradine se trouve dans la dernière éventail, dans la dernière bordure. Il n'a pas les moyens, pour l'instant, Baradine, de venir se glisser dans l'échappée. On passe à Nicolas, le groupe de Romain Bardet, une vingtaine de secondes dans lequel il est également obligé. 22 secondes de retard pour le groupe Romain Bardet sur le premier peloton. On retrouve la tête de la course. Nous, avec Ertony Turfix, en troisième position. On a vu donc Thomas de Guen, déjà échappé. Hier, sur la route de Valence, il y a Sylvain Chavanel aussi. Allez, Champs-de-Mars. Il n'y a plus que trois pelotonnes, trois groupes distincts dans la traversée de Mont-Saint-Andéole, Mont-Saint-Andéole, pour la commune de l'Ardèche, et qui allait accueillir au départ par contre la montre individuelle d'il y a deux ans sur l'autométrie de France, avec un cadernes à du plan d'art, pour pouvoir aller manger des campes de la paix, ce jour-là. C'était un triste jour. C'était un triste jour sur les routes futures, puisque ce contre-là nous interpennait le lendemain des apontats de 10, et le contre-là, c'est le juge de 2016. Et ce jour-là, effectivement, personne n'a vu le cœur à faire la course. Il y a vu qu'il y a sur un vainqueur, les filles qui tombent du coup-là sur ce contre-là, mais la tête de tout le monde couvre, celui d'un vrai état de l'aurait été taillé. Julien Lafilippe, qui est relancée d'échappé avec Thomas de Guen. Tranquille, il n'y a pas d'ici ! Ils sont chez nous ! Ils sont chez nous ! Et la mer du Mont ! Regarde ! Regarde ! Ils sont chez nous ! Ils ont dépassé de notre tube ! Bonjour, Mario ! Et un gros hélicoptère ! Bonjour à tous ! J'ai pas le temps d'arriver, il y en a déjà de partout ! Oui ! Avec Thomas de Guen, votre ami de l'équipe Loto-Soudan ! Avec Omar Frailé ici, ou encore Anthony Perez ! En quatrième position, la formation contre 10, qui depuis quelques jours, et bien glisse beaucoup d'âmes à l'avant ! Et l'arrière du groupe, avec un regroupement partiel, puisque Michelin en met en contact du groupe de Romain Bardet. Oui, le pied de Romain Bardet compte 20 secondes de retard sur le principal peloton, celui où on retrouve tous les famobés du Tour de France. Il y en a une d'entre eux, c'est ça ! C'est parfait ! Voilà, le peloton du Maillot Jaune, le groupe Maillot Jaune ! Oui, c'est sur l'oeil ! On est en train de se relever, on va attendre donc le deuxième peloton, alors qu'il y a l'avant, donc l'échappé est en train de se dessiner avec Anthony Perez, Thomas de Guent, Omar Frailé, Julien Alaphilippe, quatre costauds sur les routes de l'Ardèche. Très mieux pour Romain Bardet, les skies sont allés mal avant, c'est pas mieux, mais voilà, c'est le cyclisme moderne, on se met une peignée, puis après on s'attend. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'échappée de parcours d'ailleurs, ça tombe bien le profil si prête ! Oui, puis on l'a rappelé tout à l'heure, mais il n'y a qu'une seule échappée qui a pu arriver victorieuse sur les routes du Tour de France. Aujourd'hui, c'est un profil idéal pour l'échappée pour qu'elle puisse aller au bout. Donc on a bien compris, j'ai eu du blanc à l'athlique avec en plus, c'est arrivé qu'il convient un merveilleux. On va faire un plus ou double, si on imagine, on n'y est pas encore, mais aller chercher une belle deuxième victoire, mais surtout aller chercher de nombreux points des maillots à poids. Regroupement, une frayeur, mais juste une frayeur pour Romain Bardet, Primoz Roglic, Mikkel Landa, donc, qui retrouvent le premier groupe, le groupe Maillot Jaune. Voilà, l'équipe de caille s'est relevé, il n'a pas insisté, puisque l'épisode du bon de côté n'a pas duré très longtemps finalement. Non, non, mais si vous avez insisté, on aurait pu assisté une grosse partie de la ville, surtout dans cette étape, mais dans le calcul et dans la préserve de l'énergie des différents équipiers. Et voilà, depuis les semaines là, ils sont plus vites, ils sont tous deux fronts et ils font barrage, un air barrage. Ils ont des barrages énerviers sur les petites routes de l'Ardèche. Le chapitre s'est constitué à l'avant. On a retrouvé tout le monde. 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 Il y a plein de caravanes là, le long. C'est direction bidon. C'est direction bidon. Un des grands animateurs d'hier qui n'avait pas la mettre en route. Voilà. Le peloton est tout le complet maintenant, messieurs. En tout cas, le peloton maillot jaune et on a retrouvé tout le monde. On a retrouvé tout le monde. Alors, la tête de la course, on a quatre couverts. Voici les poursuivants. Il s'est un petit peu plus nombreux que les quatre. Il y a un petit remontement avec Fabien Carme Jacques, notamment qui est revenu sur la tête de course et Jérôme Cousin. Le tueur d'échappée et Julien Vermotte. Le tueur d'échappée de l'année dernière. Oui, tout court cette année pour la formation Dimension Data. C'est un Ruzo. Christophe Laporte. Oui, Christophe Laporte qui fait du tout dans les chapiers. C'est un paroles. C'est un paroles. C'est un lignité. Yaspers Clamence. Yaspers Clamence. Yaspers Clamence, Simon Gachke, également présent dans ce groupe. On va faire le point dans quelques instants, juste après, une courte couvresse suite. Allo ? Allo ? Patrick ?